La filière qui s'appelle Déficience, c'est une filière maladie rare qui coordonne l'activité de différents centres de référence dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Cette filière comprend plusieurs grandes centres de référence, plusieurs grandes thématiques, et en particulier les épilepsies rares et les déficiences intellectuelles de causes rares. Ce qu'on peut dire, c'est que cette filière a permis la labellisation de beaucoup de centres en France et que pour être labellisé, ces centres ont montré qu'ils avaient à la fois une activité importante de suivi et de diagnostic de maladies rares dans le champ soit de l'épilepsie, donc c'est les violets, soit de la déficience intellectuelle, les bleus, et pour ce qui est des centres de référence, en plus des compétences, comme on le fait dans le domaine de la recherche, de l'enseignement et de la diffusion des connaissances. Pour revenir sur ce qui a été dit en tout début de session, c'est vrai qu'évidemment, dans les centres, on s'hyperspécialise de plus en plus, mais globalement, quand on est en France et quand on a un enfant porteur de mutations de KCNQ2, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de chance si on est à plus de 200 km d'un centre parfaitement compétent pour le suivi de son enfant. On peut jouer au jeu du… Il y a toujours un petit peu… Il y a des régions en France où il y a un petit peu moins de personnes, donc un peu moins de grands centres, et globalement, c'est quand même le mérite de notre système, c'est qu'on essaye quand même que chaque enfant puisse être suivi dans un centre vraiment compétent sans avoir besoin de traverser tout le pays. La proximité est aussi importante que l'hyperspécialisation pour vos enfants. Et donc, ce n'est pas toujours… Quand je dis proximité, quand les enfants de DAX sont suivis à Bordeaux, ce n'est pas une proximité très nette, mais c'est quand même plus simple que d'être suivi… Alors, je voulais vous parler de quelque chose qu'on est en train de développer avec tous les centres qui sont là, ici, en violet. Donc, vous voyez qu'on n'est pas les seuls. C'est nous qui coordonnons, mais l'idée, c'est qu'un enfant, quel qu'il soit, ou qu'il soit sur le territoire français, comme on dit, soit suivi de la même façon, parce qu'on doit tous travailler ensemble. On développe un registre pour essayer, justement, de répondre à des questions pour être encore plus précis que ce qu'on arrive à être avec le suivi qu'on fait, chacun avec les familles qu'on connaît. Donc, c'est le but. C'est que ce soit un registre qui soit co-construit par les médecins qui suivent les enfants et par les familles. C'est-à-dire qu'on essaye, co-construit par la faisabilité, on essaye de tester que les questions qu'on pose, c'est des questions auxquelles vous pouvez répondre. On ne va pas vous demander à quel âge, précisément, en nombre de jours, il a eu sa première prémolaire arrière-gauche, parce que ça, ça va vous stresser. Bon, c'est impossible de savoir. Par contre, on peut vous demander, et ça, vous le savez, c'est ancré dans vos mémoires, quand pour vous l'épilepsie a débuté, à partir de quand vous avez eu des inquiétudes sur le développement et comment vous pouvez les exprimer. Et donc, on a essayé de faire un registre qui puisse être rempli à la fois par le médecin qui connaît l'enfant et aussi par les familles. Et donc, de manière très pratique, on a eu l'accord du CPP, donc du comité qui donne l'accord et qui dit qu'éthiquement, c'est acceptable. Aujourd'hui, il y a une demi-heure. Je l'attendais avant de vous… Je n'étais pas sûr de l'avoir. Et donc, on a eu l'accord. Évidemment, l'accord de notre côté, ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de dire OK. Mais en tout cas, on a eu le droit de dire, on fait ce registre. Les questions ont été reviewées. Les personnes nous ont dit, c'est des questions que vous avez le droit de poser. Elles sont éthiquement acceptables. Et ce qui a été validé aussi, c'est que si vous acceptez de participer, on va vous demander un email et on va, sur cet email, vous envoyer un lien, comme aujourd'hui. Et ce lien, ça vous permettra d'accéder directement au questionnaire. Et vous allez pouvoir, vous, directement répondre sur un questionnaire complètement anonyme qui est conservé à la PHM et sécurisé. Vous pourrez directement répondre sur des questions qui concernent votre enfant. Et nous, on est persuadés que l'association de la famille et du médecin qui suit l'enfant, c'est le meilleur moyen d'avoir des informations vraiment qui correspondent à la vérité. Parce que nous, ça nous arrive. Déjà, il y a des fois, on ne les suit pas depuis le début, vos enfants. Et puis, quelquefois, on répond d'une manière parce qu'on se rappelle plus exactement de ce qui s'est passé. Ou alors, on répond parce que pour nous, c'est la réponse. Mais c'est intéressant de savoir que pour vous, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et donc, on va construire ce registre. Donc, vous allez être, si, à priori, vous allez être contacté par, ce n'est pas tout de suite, donc ça va se faire. Vous allez être contacté par le médecin expert qui suit votre enfant. Et il va vous proposer d'intégrer ce registre. Et si c'est OK, lui, il aura quelques questions, il aura quelques manips à faire pour vous entrer dans le registre. Et ensuite, après, ce sera beaucoup vous qui ferez le boulot. Vous aurez un lien et vous pourrez y aller autant de fois que vous voudrez. et vous répondrez aux questions qui concernent votre enfant. Et le but, c'est, voilà les questions qu'on souhaite poser, nous. C'est quelle est l'histoire naturelle des maladies liées à KCNQ2 ? Est-ce qu'on peut être encore plus précis que ce qu'on est pour décrire la vie quotidienne de ces enfants ? L'épilepsie, le développement, le comportement, certaines particularités de comportement qu'on n'a peut-être pas trop abordées en consultation, des particularités de comportement sensoriel, des particularités de sommeil, d'alimentation. Donc ça, c'est très important parce que c'est en ayant une connaissance la plus précise possible de l'histoire naturelle qu'un jour, on pourra dire, en fait, c'est là-dessus qu'on voudrait agir. On a regardé, on a interrogé, pas seulement les patients qu'on suit, mais tous les patients, et on a l'impression qu'il y a un point commun. On aimerait agir là-dessus. C'est ça le problème principal. Et puis ensuite, on voudrait aussi répondre à des questions que beaucoup de familles nous posent. La relation entre l'épilepsie, sa sévérité, le nombre de crises et le score de développement par la suite, le parcours développemental. Quand j'ai dit que je pensais que s'intéresser à l'épilepsie uniquement, c'était passer à côté du problème des enfants avec une mutation de KCNQ2, OK, mais on ne va pas non plus s'en fiche de l'épilepsie. C'est quand même, pour certains patients, ce n'est pas rien. Ça a été compliqué et ça peut le rester. Et donc, faire un lien entre, est-ce que, par exemple, traiter rapidement et précocement et activement l'épilepsie, ça permet aux enfants d'aller mieux ? Bon, on sait que ça ne permettra pas aux enfants d'aller sans problème. Mais déjà, si on montre qu'on va d'autant mieux qu'on est traité tôt et bien, c'est un argument fort pour dire à tout le monde, dans ce cas, il faut mettre en place des outils de diagnostic qui soient hyper rapides pour donner des traitements efficaces le plus vite possible. Alors, on va aussi regarder… Excusez-moi, professeur, à n'importe quel âge ? En tout cas, on n'a pas d'a priori. Oui, on va regarder tout ça, on va regarder toutes les histoires, on va mixer tout ça et on va essayer de mieux comprendre. On va aussi regarder quels traitements sont les plus efficaces, à la fois sur les crises, donc les traitements anti-crise. Donc ça, on a un peu des idées, mais aussi sur les comorbidités. Quels traitements sont les plus efficaces sur l'agitation, sur les épisodes d'auto-agressivité, sur les stéréotypies, sur les difficultés de sommeil, par exemple ? Alors, on a des idées qui sont liées à notre expérience, mais si on peut, au lieu de partir de 20, partir de 100, et dire que c'est basé non pas sur l'expérience qu'on a dans notre centre, mais sur l'expérience de tous les patients, ça nous aide beaucoup, en fait. On élargit nos connaissances. Parce que dans ces maladies rares aussi hétérogènes, ce qui est compliqué, c'est quand on voit 20 patients, je peux vous dire que c'est déjà beaucoup. Quand en France, vous êtes un peu plus de 100, quand dans un seul centre, on en voit 20, c'est beaucoup. Et pourtant, c'est difficile d'avoir une idée précise, parce que ces 20, ils sont tous un peu différents. Et puis, la dernière question qu'on voudrait poser, c'est est-ce qu'on va trouver des biomarqueurs, à la fois pour un diagnostic précoce ? Donc biomarqueurs, ça veut dire un truc simple à faire, qui va nous dire à coup sûr ou presque sûr, c'est ça. Donc des biomarqueurs sur l'EG, des biomarqueurs de prise de sang, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut doser dans le sang, plus facile que d'aller étudier un gène, qui va nous dire, peut-être, orientez-vous vers KCNQ2. Et puis des biomarqueurs de sévérité, peut-être qu'on aura assez vite, alors ça peut être des biomarqueurs cliniques, le fait de ne pas avoir fait ça à tel âge, ou ça peut être des biomarqueurs d'EG, ça peut être des biomarqueurs d'autres types, qui vont être associés à une sévérité plus ou moins importante, ou des problèmes plus ou moins importants, ou des troubles du spectre de l'autisme plus ou moins importants, ou des troubles du comportement plus ou moins importants, pour essayer d'anticiper les choses. Et donc pour tout ça, vous allez voir que le registre, il est lourd. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, parce qu'en fait on s'est dit, on ne va pas avoir trop d'a priori, on ne va pas commencer à dire, je pense que c'est ça, donc on ne va poser que ça. Donc on a posé des questions un peu tous azimuts. le sommeil, l'alimentation, le comportement, la sensorialité, à quel âge est acquise telle chose, telle ou telle chose qui n'est vraiment pas facile, ou vraiment difficile. Comment se passe ? Vous voyez, on a essayé d'être très exhaustif, et on le saura encore plus certainement, avec les premiers retours que vous allez mettre. Parce que vous, vous allez nous dire, attendez, vous n'avez pas du tout posé telle ou telle question, alors que ça, moi j'ai envie d'en parler pour mon enfant. Et peut-être que le fait d'en parler, et le fait de reposer la question à l'ensemble de la communauté, on va s'apercevoir qu'on n'y avait pas du tout pensé, mais que c'est quelque chose d'important. Parce que tout ça, alors c'est important pour la connaissance de cette maladie, c'est important pour le diagnostic précoce, et c'est aussi hyper important pour développer des traitements. Parce que si on ne connaît pas bien l'histoire naturelle, on arrive mal à évaluer l'efficacité des traitements. On a parlé beaucoup de molécules d'intérêt qui pouvaient modifier telle ou telle conséquence chez la souris, ou in vitro, ou même chez l'homme. Mais si on ne sait pas bien l'histoire naturelle, on peut se tromper. Exemple, il y a quelques équipes qui ont dit, on a le traitement miracle de l'épilepsie de KCNQ2, telle ou telle molécule. Mais on s'est aperçu plus tard qu'en fait, la plupart des enfants, ils s'arrêtent de convulser tout seuls. Et donc, ce traitement, il a peut-être été mis juste à un moment où l'épilepsie aurait fini par s'arrêter. Et donc, si on ne décrit pas précisément l'histoire naturelle, alors je vous parle de l'épilepsie, mais c'est pareil pour le reste. Si on ne décrit pas précisément l'histoire naturelle, on n'aura pas de cible vraiment opérationnelle pour voir l'efficacité d'un traitement. Surtout qu'autre difficulté, quand les laboratoires viennent nous voir pour, par exemple, de la thérapie génique, ils nous disent, par contre, on ne peut pas demander aux patients d'avoir une thérapie génique et d'être suivi pendant 10 ans pour savoir si au bout de 10 ans, il y a un mieux. Il faut que rapidement, quand même, on ait une réponse. Est-ce que ça bouge ou pas les choses ? Et donc, rapidement, ça veut dire en quelques mois. Et donc, en connaissant l'histoire naturelle, on peut essayer de trouver des paramètres qui sont vraiment fixes pour un patient donné. Et on peut dire, ben voilà, sans traitement, cette chose-là, ce paramètre, s'il est stable à 3 ans, il sera stable à 6. Et quand on donne le traitement, si ce paramètre, il bouge, ben on pourra dire, là, c'est vraiment sûrement le traitement. Parce que, dans l'histoire naturelle de cette maladie, ce paramètre-là, normalement, il ne bouge pas. Donc, s'il bouge dans le bon sens, c'est plutôt bon signe. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui sont vraiment primordiales et donc vous allez être mis à contribution. Après, ce qui est très important, c'est que vous sachiez que vous avez le droit de vous y opposer et que personne ne vous demandera de vous justifier pour ça. Et ce qui est important aussi, c'est que vous sachiez que quand on dit que ça a été validé par des experts indépendants, c'est que ce qu'ils regardent avant tout, c'est comment sont protégées les données médicales de vos enfants et que des données médicales soient impossibles, que ce soit impossible de faire le lien entre des données médicales et le nom d'un enfant. On peut travailler sur des données médicales, mais on ne peut pas faire le lien entre des données et un enfant. On n'aura jamais de liste d'enfants mutés pour qu'ACNQ2. Ça, c'est impossible parce que même si elle est protégée, ça ne peut pas exister. On ne peut pas avoir quelque part des listes qui se baladent, enfants mutés, sans avoir une forme majeure de protection. Professeur, j'ai encore une question. Est-ce que ce registre des patients porteurs de mutations de KCNQ2, ce sera uniquement pour les enfants français ou c'est aussi ouvert aux enfants de l'étranger ? Alors, à terme, on travaille à l'échelle de l'Europe. Donc, pour des questions de faisabilité immédiate, on a commencé à l'échelle de la France, mais on travaille de manière très étroite avec Sarah Vecuizen, et avec tout le réseau des neuropédiatres et neurologues européens qui s'intéressent à KCNQ2. Et le but, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Ça veut dire qu'on remplit de notre côté et qu'après, il y a un gros ordinateur qui matche et qu'on pose les mêmes questions. Et donc, à la fin, il y aura, encore une fois, si tout le monde est d'accord, une base de données européenne. Mais c'est vrai que pour le moment, en fait, c'est pour des questions de suivi médical, d'être affilié à la sécu, pour le moment, c'est des patients qui sont suivis en France. Après, je vois venir votre question parce que je sais que vous… Pour le coup, moi, je pourrais accéder, si j'étais dans cette situation, moi, je pourrais accéder parce que j'ai accès à la sécu française. Mais c'est plus pour IGA, la question. Et donc, du coup, parce que vous dites que pour l'instant, c'est à l'échelle française. Mais est-ce qu'on sait à peu près sur quel laps de temps on pourrait être sur un regroupement de ces informations et pour que justement, la Pologne puisse aussi la répondre ? C'est quelque… On essaye de faire au plus vite. En fait, le registre français va débuter, le registre européen est en train de se construire et est en train de débuter quasiment en même temps. Et puis, très vite, on va joindre les deux et ça se fera de manière conjointe. Et puis, si jamais, pour la Pologne, c'est un peu plus tard qu'ailleurs, il n'y a pas tellement de raison. Mais si c'est le cas, on trouvera toujours un moyen de prendre les informations concernant les enfants moi, ça ne me dérange pas de prendre les informations et puis de faire une exception. Disons que dans un premier temps, en fait, il faut d'abord faire la preuve de la faisabilité et donc, on fait… Très franchement, on va commencer par les patients qu'on connaît bien et puis, le but, c'est que tout le monde, tous les gens qui souhaitent soient sur ce registre mais on va commencer. Le but, ce n'est pas de le faire et pour que dans deux mois ce sera fini. c'est un registre qui va s'inscrire dans la durée et on finira par inscrire et par mettre dans le registre toutes les personnes qui le souhaitent. Très bien. Français ou pas français. Après, pour les francophones, ce sera peut-être plus simple d'être dans le français et je suis sûr qu'on trouvera un moyen. D'accord. Merci bien. Alors après, j'ai fait une petite diapo. Bon, je ne suis pas très bon en illustration mais c'était un petit peu pour illustrer la façon dont on voit les choses et c'est ce que je vous ai un petit peu dit, ce que nous ont appris les enfants porteurs de gains de fonction et puis ce que nous ont appris aussi les autres enfants avec un trou du neurodéveloppement et en particulier si on élargit un peu avec une canalopathie. Donc, KCNQ2, ça code pour une protéine qui est importante pour la formation d'un canal, une porte. Il y a plein d'autres gènes qui codent pour des protéines qui sont des canaux, soit perméables aux ions, soit perméables, la plupart du temps, c'est aux ions, soit des récepteurs, etc. Et donc, ça s'est regroupé sous le terme de canalopathie. Ce ne sont pas des maladies qui entraînent une malformation, ce n'est pas des maladies qui entraînent une accumulation de déchets, ce n'est pas des maladies qui entraînent un dysfonctionnement du foie, vous voyez, ce sont des maladies qui perturbent l'activité électrique des neurones. Et ces canalopathies, KCNQ2, ça fait partie des fréquentes, il y a aussi d'autres canaux qui peuvent entraîner des épilepsies ou des troubles du développement. Vous avez peut-être entendu parler de SN1A, c'est un drôme de Dravet, Charlotte Dravet, c'est une neuropédiatre qui est marseillaise et qui est toujours en vie, qui a la retraite mais qui a décrit le salon de Dravet, alors c'est pareil, elle a décrit bien avant le gène mais ses enfants, elle avait vu en les suivant qu'ils se ressemblaient tous et elle a dit ils se ressemblent tous. On a dit, on va l'appeler de votre nom et à la fin, on s'est aperçu que non seulement elle avait raison qu'ils se ressemblaient tous, mais en plus, il y avait tous la même mutation, tous la même mutation de SN1A, tous la mutation sur le même gène. Après, c'est des mutations qui entraînent le salon de Dravet qui font que le canal n'est pas fonctionnel du tout, il n'est pas produit et donc c'est pour ça que ces enfants se ressemblent pas mal, c'est parce que ça ne dépend pas de la forme du canal, il est présent, il n'est pas là et donc dans le salon de Dravet, il n'est pas là. Voilà, et donc dans ces canalopathies, il peut y avoir ou pas des crises d'épilepsie mais même s'il n'y a pas de crise d'épilepsie, ces canalopathies, elles perturbent le fonctionnement des neurones et donc elles perturbent leur mise en place précoce quand les enfants sont encore dans le ventre de leur maman, elles perturbent la prolifération des neurones, la migration des neurones, elles perturbent la façon dont ils vont se connecter entre eux parce que ces canalopathies, elles brouillent un peu le signal et du coup, ces perturbations, à leur tour, elles entraînent des symptômes qui sont des symptômes que vous vivez tous liés à l'encéphalopathie, donc des symptômes qu'on appelle troubles du neurodéveloppement et puis des symptômes plus aigus qui sont des crises. Et donc en fait, si on s'intéresse aux canalopathies et en particulier à KCNQ2, bien sûr, on va s'intéresser aux crises, on ne va pas laisser les enfants continuer à faire des crises quand ils continuent à en faire, on va leur faire des EEG, on va vérifier qu'elles ne reviennent pas et c'est vrai qu'on surveille un peu ça toute leur vie mais on va aussi s'intéresser aux conséquences indépendantes un peu des crises de ces canalopathies et c'est pour ça et c'est pour ça que dans les deux labos que vous avez entendus, on parle certes d'épilepsie mais on parle aussi de tout ce qu'il y a autour parce que peut-être qu'un jour, on va trouver quelque chose qui marche là-dessus et qui marche là-dessus mais qui ne marche pas trop sur l'épilepsie. Bon, on ne sera pas encore tout à fait au bout de nos peines mais ce sera quand même pas mal parce que pour l'instant, on a l'impression plutôt qu'on a des anticrises, qu'on a des traitements qui limitent les crises mais qu'on ne modifie pas tellement la maladie par elle-même, qu'on n'a pas modifié tout ce qui s'est passé peut-être in utero ou très précocement et que du coup, les conséquences en termes de problèmes de fonctionnement du cerveau, elles ne sont pas vraiment, enfin, on ne peut pas dire qu'on maîtrise les choses. Si je vous disais que je maîtrise les choses, vous me diriez là, vous exagérez un petit peu. Voilà, alors juste quelques mots des traitements. Il y a quand même des choses et ces choses, elles sont issues de l'expérience qu'on a accumulée avec ces enfants. Donc, le premier molécule qui a montré son efficacité sur les crises, c'est la carbamazépine et il y a plusieurs équipes qui ont dit, écoute, on a mis plein de traitements pour ces bébés qui convulsent beaucoup et il y en a une molécule qui a l'air de bien marcher, c'est la carbamazépine et ça, depuis, ça a été pas mal démontré parce que maintenant, on le met très vite, on le met même avant d'avoir la mutation. Un bébé qui convulse grâce aux patients cassés NQ2, entre autres, on n'attend pas tellement longtemps, on met la molécule au bout d'une semaine, on va dire, et on s'aperçoit que ça limite bien la durée de l'épilepsie et que cette efficacité, elle semble être assez robuste dans le temps, même si plus tard, comme toujours, il peut y avoir des surprises et le thégrétol, la carbamazépine peut être un peu moins efficace. L'efficacité de ce traitement sur le développement, j'ai mis un point d'interrogation parce que ce serait faux de dire que ça n'a aucun rôle et qu'avoir traité l'épilepsie, ça n'a absolument rien changé. Mais je n'ai pas non plus d'argument très fort pour dire que ça permet d'améliorer les choses. Vous voyez qu'il y a d'autres molécules qui semblent efficaces en période néonatale et puis, il y a toute une recherche actuellement pour les mutations pertes de fonction sur des molécules qui boostent IM puisqu'on perd un peu de charge de courant. On cherche des molécules qui vont dire pour un même ordre, on va ouvrir plus le canal. Comme ça, peut-être, on va compenser l'effet de la mutation. Pour le moment, les données sont un petit peu disons, ce n'est pas que c'est décevant. On n'a pas suffisamment de données parce qu'il y a déjà des boosters IM qui sont déjà sur le marché qu'on peut obtenir. C'est un peu compliqué de les obtenir parce qu'ils sont un peu dangereux. Ils entraînent en fait, ils ont des effets secondaires potentiellement embêtants. C'était des antiépileptiques qui étaient donnés pour des personnes épileptiques et ça a été retiré sur le marché en particulier parce que ça entraîne une coloration bleue de la rétine et des ongles. Vous allez me dire que ce n'est pas très grave. Quand même, on a arrêté là. On n'a pas continué. Si c'est pour devenir tout bleu, c'est quand même un peu embêtant. Ces molécules, elles ont été retirées du marché. Mais on a pu, dans des fenêtres bien précises, sur certains patients, le donner chez des patients mutants. C'était pour casser NQ2. Et finalement, l'effet, il n'a pas été aussi extraordinaire que ce qu'on avait imaginé. À la fois sur les crises, finalement, la carombe des épines, elle marche mieux. Et sur le développement, en tout cas, on n'a pas vu chez ces enfants une modification énorme de leur développement. Et donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'élément pour dire qu'on est sûr que c'est une piste qui va marcher. mais on continue à creuser parce que c'est peut-être une question d'effet propre de la molécule. Peut-être qu'il faut booster un peu plus. Peut-être qu'il faut booster différemment. Et donc, c'est un pan de la recherche qui continue d'être assez actif. Et c'est possible que dans quelques mois ou dans quelques années, on ait des propositions d'essais cliniques chez l'homme avec des molécules qui sont des boosters d'EIM chez des patients qui ont évidemment des pertes de fonction. J'ai mis trois petits points parce qu'il y a d'autres choses qui, il y a d'autres molécules qui certainement quand même vont montrer leur intérêt. La recherche fondamentale qu'on vous a montrée, ça va générer des molécules d'intérêt. Alors après, évidemment, on ne va pas donner des molécules dangereuses aux patients, mais si c'est des molécules qu'on connaît déjà et dont on sait qu'elles n'ont pas de danger particulier, on pourra on pourra éventuellement les essayer. Alors pour les molécules, pour les mutations de gain de fonction, alors bon, il y a une molécule qui, en théorie, est censée peut-être améliorer les choses. Alors je voudrais en parler rapidement parce que, bon, ça intéresse un peu moins de familles ici et puis surtout, c'est quelque chose qui est vraiment en cours. Vous voyez, on est vraiment dans les questionnements habituels, on est entre la recherche et la clinique et donc il ne s'agit certainement pas de donner cette molécule comme ça à l'aveugle chez des enfants qui ont une mutation gain de fonction. C'est dans un cadre très précis, il y a des familles ici qui sont bien placées pour le savoir et dans une surveillance très particulière, mais disons que c'est pour dire que quand même, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui sortent des labos et qu'on peut tester. Et puis, un jour, j'en suis absolument convaincu, on aura des essais de thérapie génique, mais avant, il y a plusieurs étapes qui sont indispensables. C'est un, montrer que les symptômes de KCNQ2 sont réversibles et que chez la souris, quand elle est malade et qu'on corrige le gène, on récupère un peu de phénotypes parce que si ce qu'on voit, c'est des conséquences d'un trouble, d'une anomalie, des canaux qui étaient auparavant, ça ne sert plus à rien d'aller embêter les enfants avec, en tout cas, une correction du gène. Donc, il faut qu'on montre que c'est réversible et puis aussi, parce qu'il est réversible si on corrige le gène, après, peut-être que la thérapie génique va nous aider à corriger, non pas KCNQ2, mais un autre gène qui, en voulant corriger les choses, a été délétère sur d'autres symptômes. Donc, ça, c'est très important. Puis, la deuxième chose, c'est évidemment de montrer l'inocuité de cette technique, c'est-à-dire de montrer qu'on n'a pas des conséquences qu'on n'aurait pas imaginées. La thérapie génique qu'on injecte, bon, on injecte des virus ou peu importe la technique, ce n'est pas toujours des virus, mais en tout cas, il faut être sûr que c'est quelque chose qui n'est pas dangereux. Et donc, c'est vrai que c'est long, mais en même temps, si on va vite, on fait n'importe quoi, c'est long, mais on a quand même des exigences de safety, comme on dit, de sécurité qui doivent être, on ne doit pas lâcher là-dessus. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'ARN messager, de CRISPR-Cas9, de techniques qui sont hyper prometteuses. Et je peux vous dire que tous les labos que vous avez entendus là, ils sont au top là-dessus. et ils sont vraiment évidemment partie prenante pour développer ce genre de technique qui paraît très séduisante. Mais dans des conditions de sécurité absolue, évidemment, ça va de soi. Je peux laisser la parole aussi aux chercheurs s'ils le souhaitent. Mais je le disais modestement en tant que médecin, on travaille bien sûr tous ensemble, mais évidemment, les chercheurs, c'est pareil. ils ne vont pas proposer un traitement sans être absolument certain qu'il n'y aurait pas d'effet néfaste qu'on aurait pu anticiper en prenant un peu plus de temps chez les animaux. Évidemment, les chercheurs comme nous, on est tous le même objectif, c'est d'améliorer et de certainement pas nuire à la santé des enfants en voulant bien faire. Peu importe l'âge, professeur ? Peu importe l'âge de l'enfant ? Tout ça, toutes ces questions, c'est des questions que vous pourriez poser et que les chercheurs se posent. Quand on développe une thérapie génique, on répond à ces questions. Quel est le meilleur âge pour le faire ? Peut-être qu'il faut attendre, peut-être qu'il faut le faire hyper tôt, peut-être que l'âge dépend, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, ça, c'est des questions, pour l'instant, c'est des questions qui sont en cours, qui sont traitées par les équipes de recherche et grâce au modèle.